bon ben c'était absolument pas prévu que je filme une vidéo aujourd'hui mais comme j'allais faire un truc j'allais dire intéressant mais ça dépend si ça marche mais si ça marche tu vois ça peut donner une astuce à des gens donc ça peut être pas mal donc on se retrouve dans ma salle de bain par ranger donc j'essaie de cadrer les gens qui ne voient pas trop le bordel mais souvent dans la vidéo vous allez voir le bordel voilà aussi je suis extrêmement bien habillée parce que parce que c'est le confinement et j'ai la flemme voilà mais c'est fleur fleur il est trop sous côté c'est une fleur de bambi pour ceux qui n'ont pas la référence mais déjà si tu n'as pas la référence que fais tu ici fleur il est trop sous côté il est trop trop bien moi je suis fan de fleur je suis team fleur ouh bref donc ce que j'allais te dire oui donc c'est que je suis habillée comme ça parce que c'était pas prévu que je filme une vidéo qu'on est en plein dans le confinement on peut pas sortir et tout donc j'ai envie de te dire pourquoi s'habiller moi je mets ça c'est très chaud et puis voilà je suis très bien dans ma vie donc en fait j'ai ça ça là alors c'est un petit gilet style pin up années 50 que j'ai acheté sur un site vintage et parce qu'en fait j'adore le style pin up années 50 je trouve ça trop trop cool d'ailleurs dites moi ça pourrait être une vidéo que je viens d'avoir l'idée à l'instant est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre dans ma garde-robe des pièces de ce style là du style vintage pin up années 50 tout ça après je n'exclus pas les années 30 40 voilà mais j'aime surtout les années 50 et je me dis c'est assez rare donc peut-être y'en a ils ont envie de voir en plus il ya plein de pièces que j'ai coulues moi même et tout je serais un peu une fierté de le montrer mais voilà donc bref j'ai acheté ce petit gilet sur un site vintage etc sauf que mais il est trop petit pourtant j'ai pris une taille au dessus je crois j'allais dire deux mais non je pense que c'était une taille au dessus mais attends je vais te montrer donc attends je te montre si j'arrive à rentrer dedans mais ah 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 c'est compliqué voilà voilà c'est joli hein donc donc je me suis dit il doit bien y avoir une astuce pour détendre ces vêtements et je me dis même j'ai des des petits tops un peu trop courts peut-être peut-être ça peut marcher et de toute façon ce truc là les retours étaient payants donc je les ai jamais retourné et je vais jamais rien faire tu vois tu pourrais me dire oui mais tu peux le vendre sur vintage ça marche pas ça marche pas j'ai mis des trucs en vente fois j'ai mis 50 trucs en vente j'en ai vendu deux ça fait des mois donc c'était au premier confinement donc c'est te dire on me demande toujours pourquoi je ne mets pas mes chats je ne laisse pas mes chats aller dans la salle de bain bah là il est clairement en train de manger la machine à laver donc bref je me disais qu'il devait probablement y avoir une astuce pour étendre les vêtements détendre les vêtements et bah sur un coup de tête je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble parce que c'est il est retourné manger la machine à laver donc ça fait trois fois que je suis interrompue par un chat mais c'est pas grave je me disais qu'il y avait probablement une astuce pour détendre les vêtements et on va regarder ça ensemble j'ai un peu regardé à l'avance mais j'ai pas grand espoir parce que enfin il parle de vinaigre moi j'ai vu mais je vois pas comme du vinaigre ça peut détendre des vêtements donc on va regarder je vais prendre cette petite chose oh j'ai des messages trop cool donc je vais mettre comment détendre ah tout de suite c'est un jean non un vêtement juste un vêtement trop petit ah là il parle plus du tout de vinaigre pourtant j'y étais il y a genre deux jours il parlait de vinaigre mais il parle plus de vinaigre il parle d'après shampoing ou de shampoing pour bébé un jean qui a rétrécié ce n'est pas un jean un pull en cachemire ce n'est pas un pull en cachemire des vêtements trop petits en coton ou synthétique ouais je crois que c'est ça je sais pas exactement quoi c'est alors un bon bain d'eau tiède mais cette fois-ci sans vous ok ah mais je pense que c'est par rapport aux jeans que j'ai pas lu ajoutez à l'eau 30ml de shampoing doux ou d'après shampoing si vos vêtements sont au coton faites les tremper 30 minutes s'ils sont en synthétique 15 à 20 minutes et saurez délicatement sans tirer sur les filles remettez le vêtement à plat sur une serviette en la roulant sur elle même l'opération aidera à absorber l'humidité en douceur toujours à plat et tirez le vêtement largement en vous aidant d'accessoires lourds et laisser sécher c'est quoi des accessoires lourds ? je sens que cette vidéo va être un échec bon déjà on va regarder ça en quoi mais je pense que c'est du synthétique polyester et spandex je sais pas ce que c'est du spandex mais du polyester c'est synthétique donc c'est synthétique à mon avis c'est le truc doux là moi ça me... ah mais j'ai un peu de fleurs un peu de fleurs ça peut être un accessoire lourd non ? parce qu'en soi il faut juste que je l'étire comme ça tu vois ? parce que c'est là c'est le dos qui est trop... j'ai des larges épaules ok c'est bon hein ? ça va ? parfait vous ? bon c'est pas grave on trouvera des accessoires lourds on va déjà le faire comme un bain pour ça j'ai un seau que j'ai préalablement nettoyé et désinfecté regarde il y a des flamingos et désinfectés non en fait il y en a qu'un il est tout seul alors je sais pas c'est quoi tiède ça c'est plus ou moins tiède et je devais mettre quoi ? de l'après shampoing ? je crois que j'en ai pas fallait peut-être... fallait peut-être s'en préoccuper avant j'en ai mis c'est pas grave 30ml de shampoing doux ou d'après shampoing ? mais qu'est-ce que je sais ce que c'est moi 30ml ? euh... si 15ml c'est une cuillère à soupe est-ce qu'on se le fait avec une cuillère à soupe ? bah j'ai pas d'autre idée ça c'est un après shampoing que j'avais envie de tester mais qui est pas ouf donc ça me fait pas trop mal au coeur de me mettre dedans une deux c'est possible que vous ne voyez pas parce qu'il y a un chat et on va tout y aller mais c'est normal que ça s'incorpore pas du tout l'après shampoing dans l'eau attention Andina tente pas hein bon bah on va le mettre dedans il est tina sur ma montre il est 15h19 on va dire il est 15h20 et je sais plus combien de temps je vais laisser 15 à 20 minutes donc on va faire euh je sais pas moi à 17 minutes et demi donc à 37 et demi je vais revenir mais ouais mais ça fait des petits bouts d'après shampoing c'est pas est-ce que je rajouterais du shampoing doux non j'ai peur de mettre trop de trucs bon on va laisser ça comme ça pardon Andina on va laisser ça comme ça euh 17 minutes et demi du coup et euh on se retrouve après donc là ça fait 18 minutes donc il faut retirer et saurer et je sais plus je vais relire ok je dois préparer une serviette ok et alors on doit essorer sans trop tirer sur les fibres mais il faut pas le rincer parce que genre moi c'est plein de non mais je vais quand même rincer parce que c'est plein d'après shampoing j'essore sans tirer sur les fibres désolé si c'est très mal cadré mais je suis toute seule donc euh c'est compliqué voilà je vais aller le déposer sur une serviette j'espère que j'ai pas fait une connerie en le rinçant donc il faut le mettre à plat sur une serviette et rouler délicatement pour essorer en douceur moi j'ai pas bien rincé l'après shampoing en plus c'est ça qui est bien donc bon bah on va rouler voilà et puis il faut faire quoi ? à plat étirer le vêtement largement en vous aidant d'accessoires lourds c'est là que viennent les accessoires lourds bon bah je vais chercher des accessoires lourds c'est bon j'ai ça c'est de bourgeois c'est lourd ça donc on va hop il faut tirer comme ça je suis pas sûre que ça ait fait quelque chose hop je suis vraiment pas convaincue de l'astuce mais euh Dina est très intéressée je crois que ça va marcher toi ? tu t'en fiches toi mais est-ce que c'est lourd genre ? oui je suis quand même l'impression enfin ça tient mais il en faudrait plus en fait parce qu'il faudrait tirer là aussi attends je vais chercher plus d'accessoires lourds donc j'ai pris une lampe magique et un pot de fleurs et on va voir bon là il y a peut-être moyen que ça marche donc maintenant ils disent de laisser sécher et euh et bah on verra quand ce sera sec mais moi j'ai juste peur que ça mette 3 jours à sécher quoi parce que bon voilà quoi bah euh je vous reprendrai quand ce sera sec mais du coup ce sera peut-être demain ce sera peut-être un autre jour ce sera peut-être euh voilà parce que c'est quand même oh quoique c'est pas si mouillé que ça ça c'est très mouillé mais ça pas tellement bon je vous reprendrai quand quand ce sera sec je sais pas quand ce sera à bientôt bon alors c'est sec il y a juste euh j'ai aidé un petit peu le processus parce que les les poils de mammouth là ils voulaient pas sécher mais la partie qui nous intéresse c'était sèche et euh donc ça m'a saoulé donc j'ai donné un coup de séche-cheveux pour que quand je l'essaye ça me fait pas de l'eau partout mais a priori ça c'était sec donc ça j'ai pas touché donc bah là on va on va voir donc j'enlève mes accessoires lourds par contre il y a encore pas mal de de résidus de d'après shampoing donc je devrais d'office le laver après mais euh bon ça c'est pas grave hein bon bref je vais aller essayer donc voilà je retire le dessus de fleur à nouveau pour essayer ce petit gilet mais on espère seulement que cette fois il m'ira bien bon les les poils de mammouth là sont encore un peu humides mais bon c'est pas ça qui m'intéresse oh je pense que ça n'a rien fait c'est un peu mieux mais euh ouais si c'est mieux parce que j'arrive à le fermer c'est mieux parce que j'arrive à le fermer clairement mais il faudrait que je fasse ça euh trois donc ça marche je peux pas dire que ça marche pas ça marche parce que c'est élargi par rapport à au début je pourrais le fermer je pourrais le mettre même carrément mais je suis pas à l'aise dedans non ce que je vais faire c'est que je pense que je vais réitérer l'expérience et je vous mettrai en barre d'infos si euh en le faisant deux fois ça fait quelque chose ou pas du tout là comme ça enfin je suis en mais quoi que là je me vois dans le retour on dirait pas on dirait pas que c'est trop petit mais je suis pas à l'aise quoi non mais j'arrive à tout fermer en soi bon ça glisse parce que les boutons sont encore mouillés mais enfin c'est même pas qu'ils sont mouillés c'est qu'ils sont gras de l'après shampoing ah c'est ça c'est tout glissant ah non si clairement là j'arrive à le si ça a détendu ça a détendu je pourrais le mettre et tout machin on verrait pas qu'il y a un problème mais je ne suis pas à l'aise dedans mais il y a peut-être aussi un peu les bras qui font que mais ça je sais pas comment on détend des bras parce que je peux pas tirer dessus ah si peut-être peut-être si on tire comme ça genre je sais pas je vais voir je pense que je vais réitérer l'expérience et vous mettre en barre d'infos si ça a marché en réitérant l'expérience mais c'est une astuce qui marche clairement c'est une astuce qui marche puisqu'il est bien détendu par rapport au début de la vidéo bon et bien voilà j'espère que cette astuce vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner parce que moi ça me fait très 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 plaisir comme ça je saute au plafond je fais wouhou 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 j'ai gagné un abonné super trop cool et puis vous ça change rien votre vie ah bah si si ça change ça change le fait que vous suivez une princesse Disney et que vous avez de la joie toutes les semaines à regarder une de ces vidéos donc tout le monde et sur ce amour sur vous au revoir